Bienvenue sur cette vidéo de Cathédogue en partenariat avec Virbac dans laquelle nous allons voir ensemble l'importance de faire vacciner son chat ou son chien. Vous connaissez tous l'adage « mieux vaut prévenir que guérir » et bien il en est de même pour certaines maladies du chat et du chien. Sachez que seule la vaccination permet de prévenir de manière efficace les principales maladies infectieuses graves de votre animal. Pour cela, il est nécessaire de vacciner celui-ci tout au long de sa vie, quel que soit son âge et même s'il n'a pas accès à l'extérieur comme cela est le cas pour certains chats. En pratique, la vaccination est réalisée contre les principales maladies infectieuses et contagieuses mortelles. Chez le chien, on peut citer la leptospirose qui peut atteindre gravement le foie ou le rein ou encore la parvovirose qui entraîne des diarrhées hémorragiques. Chez le chat, on peut citer le typhus, le coryza et la leucose qui sont également des maladies très graves et contagieuses. La vaccination doit être réalisée par un vétérinaire qui élabore son protocole de vaccination en fonction du risque auquel est exposé votre animal. La vaccination s'effectue à partir des deux mois de votre animal ou le plus tôt possible après son adoption. Les premiers vaccins nécessitent toujours plusieurs injections à quelques semaines d'intervalle. Le premier rappel est effectué à l'âge d'un an. Des rappels réguliers sont ensuite pratiqués toute la vie de votre chat ou de votre chien. Chaque vaccination se fait dans le cadre d'une consultation qui est l'occasion de faire un point complet sur la santé de votre animal et d'échanger à ce propos avec votre vétérinaire. Le vaccin est composé d'extraits issus de l'agent responsable de la maladie. Ces extraits sans danger pour votre animal, une fois injectés, vont stimuler son système immunitaire et renforcer ainsi ses défenses naturelles pour combattre efficacement la maladie. En effet, celles-ci seront alors à même de neutraliser l'agent infectieux si celui-ci pénètre dans l'organisme de votre animal. Dans certains cas, des réactions indésirables, modérées et transitoires comme de la fièvre, de la fatigue, une réaction locale au point d'injection peuvent se produire. Elles sont généralement sans gravité, modérées et passagères. Mais ces désagréments associés à la vaccination sont largement inférieures aux bénéfices apportés par celle-ci. Enfin, la vaccination permet une protection à la fois individuelle et collective. D'une part, l'animal vacciné est protégé efficacement contre la maladie. D'autre part, plus le nombre d'animaux vaccinés est grand, plus la maladie devient rare car elle a moins tendance à se répandre. La vaccination va ainsi contribuer à améliorer la santé animale en général, mais elle va également améliorer la santé humaine en protégeant les populations au sens large. Grâce à la vaccination, certaines maladies sont devenues plus rares. Il ne faut pas pour autant arrêter de vacciner votre animal car dans ce cas, ces maladies pourraient à nouveau se développer. de la vaccination, certaines maladies pourraient à nouveau se développer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada